Salut à tous et bienvenue à un nouvel épisode des anciens dieux, ça fait vachement longtemps que j'ai pas tourné un épisode de cette série. Pour toujours la même raison, ça tombe pas quand je fais random.org, c'est marrant, mais voilà, pas de chance pour cette série. Mais enfin bon, là on est parti, on est toujours en guerre contre la Francie orientale et donc contre la France par parallélisme des alliances, voilà. Et donc le problème c'est qu'on a pas assez d'hommes. On a pas assez d'hommes et on est en train de la perdre à 15% et donc c'est un peu je tendue des fesses si je me souviens bien. Et donc il me semble que j'avais prévu de partir en raid pour essayer de recruter des mercenaires si je me souviens bien. Il me semble bien. Voilà, il me faut bien tous les lieux sains. Ah au moins 3 lieux sains, en fait je les ai les lieux sains. Quelqu'un me l'a dit dans les commentaires, merci en fait on a pas besoin de contrôler tous les lieux sains. Mais l'autorité morale doit atteindre 50% et j'ai besoin de 750 de piété. Bah je vais arrêter cette guerre du coup. Tant pis. Voilà je vais arrêter cette guerre puisque au final c'est inutile de la continuer. C'est inutile de la continuer étant donné qu'on a pas besoin de ça. Donc le truc c'est qu'il me faut l'autorité morale. Pourquoi l'autorité morale n'est qu'à 25% ? Ouais en fait pour la faire arriver à 50%, autant que j'arrête la guerre, la guerre elle était pas vraiment gagnable. Ouais en fait pour avoir 50% d'autorité morale il faut contrôler tous les lieux sains grosso modo. Ouais en fait c'est ça l'idée. Y'a pas, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait trop le choix. Ah si je peux construire des temples. Alors construisons des temples mes amis. Construisons des temples. Église. Non mais les temples en fait c'est des, c'est des, c'est des, voilà c'est ça en fait. Tac. D'accord ouais donc il va falloir que je gagne pas mal de thunes. On va essayer de faire ça et en même temps je sais même pas. Réformer la loi de Norse en faire une religion organisée avec un chef religieux. Hum hum hum. Les souverains de la religion païenne réformés peuvent avoir recours au casus belli de guerre sainte. Ah bien. Et accéder à la plupart des lois de succession. Ça c'est bien. Ils me subissent désormais plus de, plus de pertes de prestige en période de paix. C'est stylé. Et auront moins de problèmes avec des vassaux aux idées indépendantistes. Par contre ils perdront la limitation d'approvisionnement défensif appliqué aux ennemis religieux. Qui se trouvent dans l'interritoire. Les vassaux seront mécontents si vous maintenez une trop grosse armée pendant trop longtemps sans aucune raison valable. Oui donc c'est vraiment bien de la réformer. Donc bah voilà on va aller piller, piller, piller. Se faire plein de thunes, plein de thunes. Construire des temples, construire des temples. Plein de thunes, plein de thunes, construire des temples, construire des temples, etc. Même si ce serait stylé de récupérer un autre lieu saint quand même. Bon alors celui-là je ne suis pas prêt de pouvoir l'avoir. Et celui-là c'est en bavière donc on n'en parle même pas. C'est inimaginable de pouvoir le choper. Ok. Et bah dans ce cas-là on va aller saigner du... On va aller chercher de l'or. Donc j'aurais pas dû les ranger en fait. C'est pas grave. On va regrouper tout le monde. On va aller chercher de l'or et on va essayer de construire des temples. Petit à petit faire monter cette foire religieuse. Et puis pourquoi pas déclarer la guerre à des mecs comme ça aussi. Après tout je devrais pouvoir l'envisager aussi. Récupérer des territoires. J'hésite hein. J'hésite un peu à vrai dire. Bon allez je vais aller chercher de l'argent. J'ai une revendication sur le Jutland. C'est pas mal du tout ça. Je l'apprends. Alors nouvelle décision. Tenir un grand blot. Ça c'est très bien. Comme ça on va se faire des bateaux. Hop. Je lève les bateaux. Seulement 111 bateaux. J'en avais beaucoup plus que ça avant. Donc ça fait que je peux ramener 1000 d'or. Ah les sacrifices humains. Bien. Elle est où maintenant votre sainte vierge ? Il est mort. Toi aussi. Allez. La montée du schisme. Ok. J'ai kiffé le sacrifice humain. Très bien. Problème de timidité. Bon. C'est très important. Les bateaux sont regroupés. Allez. Tout le monde dedans. Je le souhaite bonne chance. Blablabla. Je crois qu'il s'engage dans les... Dans les marines. Je vais chercher tous les bateaux possibles. Et imaginons. On ne me fera pas chanter. Il veut devenir indépendant. Bah va te faire voir. En plus t'es tout seul. Donc tu vas te faire latter. Je vais venir te latter. Avec mes hommes. On va venir t'éclater ta tronche. Déclaration de guerre de qui ? De l'Ecosse ? Ok. Bon bah je ne vais pas les piller tout de suite. Je pense. Alors elle doit vouloir récupérer des territoires. Mais c'est hors de question que je vais aller se faire. Elle va aller se faire voir bien comme il faut. Alors déjà mes 3000 hommes qui sont là. Ils vont s'occuper. Ah j'ai 412 d'or. Tiens j'ai récupéré plein de d'argent. Quelqu'un a dû mourir dans ma famille. Alors. En revanche on va mettre des chefs militaires. Alors. Appel aux armes. Non je refuse. Je ne peux pas. Allez. Oui on le défonce. 61%. Voilà tu ne fais pas le malin. Gros sac. Alors le premier. Je ne vois pas ce qu'il se passe. Il va où lui ? Aide Mark. Ah bah non c'est bon. Allez on va chez lui. Je ne sais même pas pourquoi il a voulu me faire la guerre lui. J'ai du mal à comprendre. La rigueur tant mieux. Il me faut des temples. C'est intéressant ça. C'est bon à savoir. Dès que c'est terminé je vais m'occuper de l'autre en Ecosse là. Ah ouais 7000 hommes. Je ne vais peut-être pas aller m'en occuper en fait. Ouais s'il faut. Surtout que si je réussis à réformer la religion et donc avoir casus belli guerre sainte. Je vais pouvoir attaquer toute l'Europe petit à petit. Prendre le contrôle de tout ce que je veux. Honnête. Donc on va essayer de faire ça évidemment. Bon là lui il n'est pas vraiment d'une grande menace. Je vais devoir recruter des mercenaires du coup pour m'occuper de l'autre. Faites le chanter. Alors le siège va vraiment lentement et vous imaginez bien qu'au niveau technologie on est un peu à la ramasse. On n'est pas encore à la fin où les technologies avancent bien. Plus 6481. Il y a là de l'attrition. Oui j'adopte ses idées. Taux de propagation de technologie économique plus 100%. C'est propre. 5790. Ces hommes sont en train de mourir petit à petit. C'est parfait pour moi. Lui. Voilà. T'es emprisonné c'est bien. Ok alors je vais quand même devoir prendre des mercenaires. Ça va être un peu chaud sinon mais en même temps ça coûte tellement cher que je ne vais pas pouvoir me le permettre en réalité. On va la laisser mourir. Il fallait juste me contenter de défaire mes sièges. J'ai pas un peu d'armée de dispo par hasard ? Si voilà. Il y a des hommes de dispo là. Allez recoupez vous ici s'il vous plaît. J'irai voulu chercher après. Je vais y aller tout de suite. 4990 vous voyez qu'elle ne supporte pas. Je ne sais pas ce qui se passe c'est l'hiver non ? Ouais c'est l'hiver. Donc je pense que c'est l'hiver qui fait ça. Je ne suis pas certain mais c'est peut-être ça. Il suffit de regarder. Un peu la flemme. Allez. Je vais laisser un peu la vitesse. 150 hommes peuvent faire la différence. Un Yempland devient Norvégien. Bah c'est très bien. Allez. Alors il est mort le vieux là. Éduquer un enfant. Hop. Ouvrir un poste au conseil. Chancelier. 26. Ouh le port. Tu vas me fabriquer des revendications sur le royaume du Danemark. Ouais je suis un fou. On est à peu près à force équivalente du coup maintenant. Donc je ne vais pas forcer les sièges parce que sinon je vais perdre des hommes. Parce que je ne veux absolument pas. Oh la vache. L'attrition là elle prend très très lourd. Je vais pouvoir aller l'attaquer bientôt. Hop j'ai libéré mon siège. Bah je pense que je vais... Bah je pense que je vais... Ah non il y a une maladie en fait dans ce truc là. Il ne faut pas que j'y aille. Va te faire voir ton catholicisme à la mort. Tu veux qu'on parle toi ? T'es mort. Nananère. Oh c'est dommage j'ai un général en attaque. Reste. 308 on va aller se le faire. Ah bah je vais libérer mon siège tiens. C'est peut-être le moment d'aller défoncer son armée. Avant qu'il y ait du renforcement. On y va avec mes chefs militaires je pense que ça devrait aller. Tu ne peux pas t'échapper nananère. Alors normalement ça passe. On prie. On prie très fort. Allez 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 allez. Oui c'est bon. Oui. Yes. We did it. Merde. Avec un peu de chance. Ah non c'est une reine mais je ne la capturerai pas. Ah elle l'a mis dans les bateaux. C'est ballot. Moi je vais les récupérer mes territoires. Princesse de Norvège. Héritier non marié. Ah oui c'est elle mon héritière. Ouais et qu'on va la marier avec un beau gosse alors. Enfin un mec qui a du pouvoir. Alors toi t'es quoi ? Grand chef d'Estonie. Ce serait pas mal si tu pouvais être Norse. Jarl Duster Gotland. Pour récupérer des terres c'est bien hein. Mais le problème c'est que je n'ai pas envie de changer la culture du gars. Je pense qu'avec le petit Jarl Duster Gotland là ça pourrait être pas mal. Je pense que je vais choisir lui. Et puis voilà hein. Quand est-ce que j'ai un garçon moi ? C'est relou ça. Allez on défait mon siège. Ah 1500 hommes qui sont revenus. Bah je vais aller me les faire du coup. C'est des mercenaires en plus. Donc je n'aurai aucun mal à les tuer. Les oubliettes te conviendraient-elles mieux ? Et puis ça augmente mon score de guerre hein. Mille de rien. 10%. Allez meurs. 13. On les enchaîne. Il me faudrait plus de cavalerie hein pour réussir à ne pas avoir à faire 25 000 aller-retour comme ça. J'en ai pas. On va les finir une bonne fois pour toutes. Voilà. Deux contre 3000 je pense que ça se faisait hein. 597 qui ressurgissent de nulle part. Let's go. Allez. Vous allez mourir. Nous souffrons ici. Je t'enferme. Ils veulent me convertir au catholicisme. C'est une honte. Jamais. Oh j'ai un chef militaire à 27 quand même. C'est le moment de faire des guerres quand vous avez des guerres comme ça. C'est puissant hein. Chef militaire 27. OUI OUI OUI. Bon allez j'aimerais bien défaire mes sièges. Bon augmenter la vitesse. Oh elle a ressorti 2000. Ouh là. Ouh là attention hein. Là elle a ressorti des hommes. Bon je peux peut-être certainement pouvoir en ressortir aussi. Je me méfie. Non les gens respectent la richesse. Ok. 27%. Ça ça se force. Je vais aller chercher des hommes. Je pense qu'il y en a des mecs à relever. 400 seulement. Pas beaucoup hein. Ah mais la vache. On me fait des sièges là-haut en fait. J'avais pas vu. Je pense que je vais peut-être devoir prendre des mercenaires. Parce que j'ai envie de la gagner la guerre tant qu'à faire. Surtout que si je la gagne elle me fait quoi ? Elle me donne 372. Ça vaut le coup quand même. Ah bon je vais recruter des mercenaires. On va essayer de faire ça rapidement. Ok. Il faut d'aller les chercher déjà. Aller vite. Avant qu'ils arrivent sur ma peau. C'est bon. Let's go. Je perds beaucoup d'argent du coup. Donc il faut essayer d'aller les vendre le plus vite possible. Ça on va forcer. Ça aussi. On va forcer un peu tous les sièges. 5% seulement parce qu'elle m'a repris le siège là-haut. Mais je vais y aller. L'autre je sais pas. Il me fait des sièges. Mais ça lui. Il met quasiment pas de score de guerre. J'ai beaucoup de territoire. Donc c'est peut-être pour ça. Aller là ça va faire mal. Oh là oh là. Je vais la perdre. Non. Non. J'ai perdu la bataille. Aïe 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 aïe. Comment ça se fait ? Oh non. Non. Aïe 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 aïe. Oh là je me fais enchaîner en plus. Non c'est abusé. J'avais 5000 hommes. On peut vraiment pas s'fier aux mercenaires. C'est une catastrophe. Aïe 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 aïe. Bon bah là c'est le caca. Les mercenaires on peut vraiment pacifier. C'est incroyable. Comment je vais faire ? Là je sais pas comment faire à vrai dire. Pour être honnête avec vous. Moins 36%. Il y a des mercenaires. 2250 mercenaires ici. Euh ouais on va essayer de faire ça. Il y a le mec de Minster qui est avec lui. Ouais il faudrait que je récupère ce territoire là. L'avantage c'est que là elle remeure. 3230 elle remeure. Non. Je vais peut-être pouvoir m'arranger. Ils peuvent pas participer. Ok bah j'ai pas le choix. Je vais devoir claquer ma thune. Et il faut que j'aille défoncer eux là. Oh non. Je peux pas engager des mercenaires. Ils vont apparaître là dessus je présume. Non c'est moi à proximité. Donc ça. Allez vite. Il faut aller les chercher. Oh oh. 8. 4 décembre. 12 novembre. Ah bah super. 6 décembre. 12 novembre. 15 janvier. 4 janvier. Ok. Supplime. On va quand même essayer de les pousser là. 8. 8. Vite 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 vite. Attends mais t'es sérieux ? Ah oui il y a deux territoires. Ah stop 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 stop. Stop. Restez là. Stop. 3058. Bon. Faut que je récupère les territoires. Faut que j'aille défoncer son armée là bas. 3005. Ça se fait. Montez dans les bateaux. On va tenter quelque chose. Regardez. Ils sont en attrition là bas. Il y a possibilité de faire quelque chose. Ah mais j'ai plus que 123 d'or. Et je perds 6 par mois. Un peu délicat. C'est un peu délicat. Comment je vais faire ? 2494. D'or s'y vais. L'autre il se balade chez moi là. Ça m'énerve. Si je perds cette bataille je me rends. Allez, non, 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 j'allais la gagner, aïe, 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 bon, bah, se rendre, pas le choix, bon, j'ai perdu un petit territoire, c'est pas très grave en soi, mais bon, bon, bah, ça aura pas été un bon épisode du tout, hein, cette histoire, ça aura pas été un bon épisode du tout, je pense que je vais m'arrêter là, je vais juste regarder, bah, je vais quand même regarder qui leur il est, attendez, ouais, je vais m'arrêter là, ok, bah, écoutez, si vous avez aimé cet épisode, quel épisode pourri, quel épisode pourri, bon, c'est pas grave, on se rattrapera la prochaine fois, en tout cas, j'ai des plans de bataille, plans de bataille, donc on va essayer de conquérir un petit peu ce qu'il y a ici, là, parce que là, il faut y aller, il y a, tout est divisé, et en même temps, essayer d'augmenter la foi morale, l'autorité morale, qui pourrait bien pour réformer un petit peu tout ça, et créer des temples, etc, etc, mais d'abord, pourquoi pas essayer d'aller conquérir, dites-moi si vous voulez, si vous préférez que je conquière d'abord, et que ensuite, j'essaie de construire des temples, ou que je fasse plein de raids, que je construise des temples, et que ensuite, je raid, enfin, et que ensuite, je prenne des territoires, dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vert, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir, merci, et je vous dis à la prochaine, salut, salut !